Magouille, escroquerie, amateurisme, détermination, arrestation, exploit, iconique, historique, voici comment on peut qualifier Andrea Moda, certainement la pire équipe de l'histoire de la F1. Andrea Moda, c'est l'histoire d'un businessman italien fortuné qui voulait avoir sa propre équipe de F1. C'est l'histoire d'un groupe de personnes au moyen dérisoire, évoluant dans la catégorie la plus chère et la plus prestigieuse. C'est l'histoire aussi d'un pilote qui, entre les rails de Monaco, a bluffé les plus grands. Andrea Moda, c'est une histoire unique en F1 qui s'est bien sûr soldée par un échec et une exclusion. Et peut-être que ça se serait mieux passé avec un petit peu de poudre. De la sainte poudre. Oli, bien sûr. Oli, vous devez certainement connaître. C'est une marque de boissons fabriquées en Allemagne, à Berlin, qui comporte plusieurs avantages. Ce sont des boissons en poudre que vous diluez dans leur shaker. Déjà, c'est super bon et vous avez trois gammes de produits. Les énergies sans sucre avec de la New Calf qui offrent des effets plus longs sur le crash post-énergie. Je vous invite à tester le Toucan au citron. Vous avez aussi la gamme Ice Tea pour un petit coup de frais avec tout ce qu'on attend d'un Ice Tea. Je vous recommande la pomme ce mois-ci et enfin la gamme Hydration pour rester hydraté. Et pour le coup, j'insiste sur le Coconut qui a un goût mais c'est une tuerie. Tous les produits sont vendus sous forme de pot comme celui-ci, ce qui représente 50 portions d'un demi-litre. Ça, 50 portions de ça. Donc imaginez l'économie de déchets. Et sur les finances, car Oli est moins cher que les autres boissons du marché. Bref, vous pouvez également essayer leur pack découverte pour avoir plusieurs échantillons et à l'avenir faire votre choix. Quoi qu'il en soit, servez-vous des deux codes promotionnels. Le Circuit qui vous offre 10% de réduction et le Circuit 5 qui vous offre 5€ de réduction sur votre première commande. Merci à Oli du soutien, merci à vous de jouer le jeu, et on se penche sur l'histoire d'Andrea Moda. Vous imaginez le décalage entre une écurie Williams à la pointe de la technologie qui écrase toute forme de concurrence avec Nigel Mansell et Ricardo Patrizé qui comptent dans ses rangs des Patrick Head, Adria Newey ou Padillo et une équipe d'une dizaine de personnes pour qui passer les préqualifications du vendredi matin relèvent de l'exploit. De ce point de vue-là, Andrea Moda ne sont pas les seuls, car l'AF1 a connu beaucoup de petites équipes venant tenter leur chance dans l'élite dans ces années-là. La liste d'engagés pouvait dépasser aisément les 30 participants, ce qui conduisait à cette terrible séance éliminatoire le vendredi matin et qui voyaient les éliminés plier bagage avant même la première séance d'essai libre. Parmi ces noms, on peut citer des Osella devenus fond métal, Zack Speed disparus en 89, Eurobrun disparus en 90 tout comme Life et son terrible moteur W12, mais encore Real, AGS ou encore Colony. Et c'est justement cette dernière qui nous intéresse. A la fin des années 80, lorsque les turbos ont été bannis, beaucoup de petits ont tenté leur chance dans l'élite dans une époque où les accès en F1 étaient encore très ouverts. De quoi donner envie à Andretti. Enzo Colony a donc tenté sa chance à partir de 87 et compte 68 non-qualifications ou non-préqualifications pour 13 départs. Le dernier en 89. Pas très flatteur et au terme de la saison 91, cette petite équipe italienne a fait faillite et Enzo se retrouve à vendre ses actifs. Et dans les actifs, il y a forcément les voitures et avoir une Formule 1 dans son garage, ça intéresse pas mal de monde et notamment Andrea Sassetti. Né le 14 février 1960, il est le boss de la marque Andrea Moda. Une marque de chaussures. Son passif et l'origine de sa richesse est assez floue. Issue d'une famille riche ou alors ayant bâti cette dernière dans des jeux de hasard. Difficile de savoir. Mais bon, à ce moment-là, c'est un mania de la chaussure et il détient une chaîne de boîte de nuit. Il en fera d'ailleurs profiter les membres de sa future équipe qui auront des accès gratuits. Andrea est donc intéressée par le rachat de Colony et a l'ambition de tenter sa chance en Formule 1. C'est le début de l'histoire. Une marque de vêtements qui tente sa chance en Formule 1. C'est du déjà vu avec Benetton mais Andrea Moda est bien différente. Pour environ 8 millions de dollars, Sassetti rachète le matériel de Colony. Voilà, Sassetti, propriétaire d'une voiture de Formule 1 ainsi que de ses pneus et de ses pièces de rechange. Lui qui avait roulé avec cette dernière dans son petit village italien quelques mois plus tôt. Le premier rendez-vous d'Andrea Moda a lieu en fin d'année 91 dans un show tenu en Italie à Bologne où on y retrouve des équipes comme Minardi, Dallara, Fontmétal ou encore Lotus. Une démonstration dans laquelle ces équipes divertissent le public mais qui leur permet aussi d'attirer les commanditaires. Souvent salvateur pour boucler le budget en vue de la prochaine saison. Andrea y engage donc son châssis Colony avec Antonio Tambureni au volant. Il échouera en demi-finale face à Gianni Morbidelli et sa Minardi. Par la suite, durant l'hiver, Andrea Moda se forme peu à peu. L'équipe se forme un petit peu comme elle le peut. Alors il y a des ingénieurs, il y a des anciens membres de Colony mais il y a aussi des connaissances, des amis, des amis, pas toujours des plus qualifiés pour les tâches qui leur sont demandées. D'ailleurs, dans un premier temps, l'écurie est basée dans les locaux de Colony avant d'être déménagée à Anconne. Dans les ateliers de la marque de chaussures, donc des installations et des moyens très précaires. Le truc, c'est qu'avec un seul châssis, tu ne vas pas bien loin. Comprenez par là qu'il faut un moteur et une boîte de vitesse. Ou alors, hisser un grand mât en espérant que le vent souffle dans la bonne direction et qu'il tourne au bon moment. Un moteur, c'est bien. Sassetti achète donc des moteurs visagés à la Scuderia Italia ainsi qu'une boîte de vitesse. Moteur V10 Judd, alors que le châssis C4 de la Colony a été conçu pour accueillir en V8 Ford Cosworth. L'équipe Andrea Moda, composée principalement des étudiants de l'université de Pérouse, guidés par Paul Burgess, assemble donc les nouvelles pièces au vieux châssis Colony C4. Pendant ce temps, il faut trouver des pilotes et Sassetti s'attache au service d'Alex Caffey, ancien de la maison Arroz, qui a connu une saison 91 assez compliquée. Et il faut dire que si Alex est plutôt surpris par les infrastructures de l'équipe, il est rassuré par la motivation des gars. C'est vrai, si cette équipe est loin d'être conventionnelle, il faut dire que les mécaniciens et ingénieurs qui la composent étaient vraiment passionnés et faisaient du mieux possible avec ce qu'ils avaient. En l'occurrence, vraiment pas grand chose, mais assez pour que la voiture prenne pour la première fois la piste à Misano, le 2 février 1992. Notons que pour le deuxième pilote, ce n'est pas encore fait. Andrea Sassetti tente de convaincre Christian Daner ou Gregor Feutek, sans y parvenir. Finalement, c'est le jour de la date butoir des inscriptions qu'Andrea Moda annonce son deuxième pilote, Enrico Bertaggia, engagé à cette reprise en F1 en 89 chez Colony, justement, et qui n'est jamais sorti des pré-qualifs. Genre la FP1, je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est bien d'avoir deux pilotes, encore faudrait-il avoir deux voitures. Et là, les sources se confondent un petit peu. A-t-elle vraiment existé cette deuxième voiture ? Et ouais, parce que Colony n'avait qu'un seul châssis. Alors, soit la deuxième Andrea Moda n'a jamais existé, soit elle a été faite avec d'anciens modèles de Colony. La plupart des sources disent qu'il n'a pas existé. Bref, le lancement de la saison 92 approche, et dans son inscription, Andrea Sassetti va commettre une grave erreur. En Formule 1, une équipe doit construire ses propres châssis. De plus, chaque nouvelle équipe doit payer 100 000 dollars à la Foka, et Andrea Sassetti, il va filouter. Vu qu'il a racheté Colony, il se dit qu'il n'a pas payé cette caution, vu que son équipe descend de celle d'Enzo. Logique. Andrea Moda débarque donc en Afrique du Sud à Calamie, et la présence d'une telle équipe détonne dans le paysage. Andrea, à l'allure très singulière, déambule dans le paddock, lunettes noires sur le nez, et blousons en cuir, tout fiers de voir son équipe en Formule 1. Sauf que le vendredi matin, lors de la séance de préqualification à laquelle Andrea Moda doit se soumettre, c'est le début des emmerdes. En effet, la FISA, qui au passage ne fait aucun effort pour faciliter l'entrée de cette équipe, considère Andrea Moda comme une nouvelle écurie. Donc, qui doit payer la caution de 100 000 dollars, et qui doit construire ses propres voitures. Alors certes, Andrea Moda a bien racheté Colony, mais Andrea Moda n'a pas racheté l'engagement de Colony. Sassetti s'est fait avoir. Puis, il s'est inscrit sous le nom Andrea Moda, et pas Colony, d'où le statut de sa nouvelle équipe, et donc l'illégalité de ses voitures du point de vue des commissaires techniques. Les, enfin, le châssis C4B étant jugé trop proche du C4. Et tu m'étonnes, c'est la même bagnole. Verdict, Andrea Moda est exclu du Grand Prix d'Afrique du Sud. Bon, malgré tout, il y a de quoi râler. Parce qu'au moment de s'inscrire un mois avant, la FISA n'avait pas posé plus de questions que ça sur la légalité d'Andrea Moda. Donc, si c'est pas non, c'est oui. Et là, il vient de lui reprocher, c'est injuste, et Sassetti veut donc tout arrêter. Si Andrea Moda ne se présente pas au Grand Prix suivant au Mexique, l'écurie italienne risque une amende de 200 000 dollars, parce qu'elle est sur la liste et qu'elle ne vient pas. Donc, dans tous les cas, tu payes. On dirait les impôts. Sassetti donnant trouver des solutions. Il ne peut pas payer les 100 000 dollars d'inscription, alors il va devoir négocier avec Bernie Eccleston, qui en soi n'a pas trop envie de l'aider. Par contre, en ce qui concerne les châssis, il y a l'espoir, et cet espoir se nomme SimTech Research. Il se trouve que ce bureau d'études fondé par Nick Wirth et Max Mosley, ironique, et deux châssis en stock. Ces derniers avaient été commandés par BMW deux années plus tôt, quand le constructeur bavarois envisageait un engagement en F1, qui n'a finalement jamais eu lieu. BMW préférant aller en tourisme. Mais Sassetti le savait avant même le lancement de la saison, et durant l'hiver, il a acheté les châssis SimTech. Sauf qu'il faut un petit peu de temps pour les préparer, pour les homologuer, et n'était pas prêt ni pour Calami, ni pour Mexico. Alors Sassetti lui demande d'accélérer le travail pour que les voitures soient prêtes au Brésil. En attendant, au Mexique, Andrea Moda envoie son matériel pour faire acte de présence sans pouvoir s'en servir. Il évite donc la pénalité financière, mais l'image qu'il renvoie est assez particulière. Et ça, Eccleston il n'apprécie pas du tout. Mais bon, il y a de l'espoir. Bon, deux Grands Prix, zéro tour pour Andrea Moda. Un record. Dégoutés, Alex Caffi et Enrico Bertaggia quittent l'écurie. Donc, il leur faut deux voitures et deux pilotes pour le Grand Prix du Brésil. Et ils vont y arriver. Pas facilement, mais ils vont y arriver. Côté pilote, Andrea Moda recrute un habitué de ce genre de situation, puisqu'il a couru chez AGS, Colony et Eurobrun. Il s'agit bien sûr de Roberto Moreno, notre vedette. Un très bon pilote et très bon metteur au point, qui n'a jamais trop eu l'occasion de démontrer ce qu'il savait faire. Après avoir été pilote-essayeur Ferrari et avoir été jeté comme un malpropre par Cesare Furio, et un passage chez Colony et Eurobrun, il a rejoint au pied levé Benetton après l'accident d'hélicoptère d'Alessandro Nanini. Une chance inouïe qu'il a conduit au podium dès sa première course. Sa saison 91 était correcte aux côtés de Nesson Piqué, mais c'est encore une fois fait maître d'Owar. Flavio Breator voulant placer Schumacher. Moreno a donc rebondi chez Jordan pour deux Grands Prix, avant de participer au Grand Prix d'Australie avec Minardi. Trois équipes en une saison, un record. Alors je précise, en 2022, Nick De Vries a fait des essais FP1 avec Mercedes, avec Aston Martin, et il a fait le Grand Prix d'Italie avec Williams. Donc ça fait trois équipes, sauf qu'il n'a pris part à un Grand Prix qu'avec Williams. Pas avec Mercedes et Aston Martin, du coup ça compte pas. Bref, Moreno rejoint l'aventure Andrea Modar, tout en veillant à être payé avant. Le deuxième pilote, c'est Perry McCarthy. Un Anglais de 32 ans qui est passé par la Formule Ford, la F3 et la F3000 sans trop briller. Exilé aux Etats-Unis, il rejoint donc l'aventure italienne. Sauf qu'avec un palmarès aussi léger, rien ne dit qu'il puisse obtenir la super licence, alors Eccleston le conseille d'obtenir le soutien de la Fédération Britannique. Il va y parvenir. Du coup, le jeudi, McCarthy obtient sa super licence des mains de Roland Brunzerad, le directeur de course. Avant que ce dernier ne lui retire. Bon, les voitures. Simtek et Andrea Modar ont pu terminer le travail de la nouvelle S921. Cette dernière a passé avec succès le crash test mi-mars, et va faire ses premiers tours de roue à Interlagos. Alors, il y a bien deux voitures, mais faute de budget et de moyens techniques, jamais les deux Andrea Modar ne seront en mesure de prendre la piste en même temps, du moins dans des conditions décentes. Mais de toute façon, McCarthy n'a pas sa licence pour le Brésil, alors bon, les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Bref, le vendredi matin, Roberto Moreno sort en piste après que l'équipe ait réussi à démarrer l'auto. Et ce n'est pas brillant. On ne fait pas de miracle en claquant des doigts, et comme attendu, la voiture est lente. Moreno est 22 secondes plus lent que le temps de la pole position de Mansell. Mais au moins, ils ont pu rouler, et ce n'est pas rien. Entre le Brésil et l'Espagne, Enrico Bertaggia revient avec une mallette pleine de billets, et Andrea Sassetti compte bien l'accepter. Le problème, c'est qu'il a déjà fait tous ces changements de pilote autorisés par la FISA. Bertaggia ne peut donc pas revenir, et Sassetti se voit contraint de garder Perry McCarthy, et le pauvre anglais va être pris en grippe. Un véritable cauchemar que subit le Britannique. Contraint de se rendre sur les Grands Prix par ses propres moyens, et envoyé en piste dans des voitures utilisant des pièces usagées, si tenté qu'il puisse entrer en piste. A Barcelone, Moreno casse son moteur après un tour, tandis que McCarthy ne parcourt que 20 mètres après la sortie des stands. La plus courte tentative de qualification de l'histoire de la Formule 1. Bon bah, rendez-vous à Saint-Marin du coup. Résultat similaire, roulement de roue défectueux pour Moreno, qui échoue à 2 dixièmes de la qualification, et McCarthy casse son différentiel après avoir été contraint de rouler au ralenti. C'est ridicule, et les instances voient d'un très mauvais oeil cette équipe qui ternit l'image de cette catégorie élitiste. Vient alors Monaco. Quand Andrea Moda débarque à Monaco, sur le papier, il n'y a aucune raison que ça se passe mieux. Et pourtant, c'est une sacrée histoire. Déjà, bien que leur livret Tutto Nero le laisse entendre, tout n'est pas noir. En réalité, la S921 est une bonne base d'après les dires de Moreno, et le staff, composé d'une dizaine de personnes, est motivé. Ils ne comptent plus les heures passées, et font de leur mieux pour que la voiture puisse rouler. Les gens qui composent cette équipe sont incroyables, c'est d'ailleurs la plus grande force d'Andrea Moda. Et à Monaco, avec l'aide d'un petit ingrédient secret, ils vont créer l'exploit. Mais d'abord, afin de s'y préparer, Andrea Moda est parti faire des tests sur un petit circuit au sud de l'Italie. Circuit étroit, qui correspond bien à Monaco, et Moreno met donc la voiture au point. Et en principauté, la voiture se comporte mieux. Après trois week-ends compliqués et un petit peu test, les membres de l'équipe connaissent mieux l'auto. Mais ce n'est pas tout. Andrea Moda a réussi à se procurer un bidon d'essence Elf spécial, qui, à la base, était destiné à Williams. Une bonne essence permet d'extraire plus de puissance, et d'après certains propos tenus par les membres d'Andrea Moda, ils ont réussi à extraire 50 chevaux de plus. C'est pas mal. Rappel qu'en 1992, la réglementation sur les carburants, la composition des carburants était assez souple. Sauf que cette essence coûte beaucoup plus cher. On parle de 150 euros le litre. Alors à l'époque, on n'était pas en euros, on était encore en franc, ou en lire pour ce qui est de l'Italie, mais voilà, on n'était pas... C'était pas donné, quoi. Donc il a fallu filouter un petit peu. C'est là que Moreno entre en scène. Le Brésilien, qui est un personnage vraiment adorable, connaît une des responsables de Elf, et il va réussir à la convaincre de lui donner un bidon d'essence spécial. Et cette dernière est un véritable atout, qui permet Andréa Moda de s'extirper des pré-qualifications pour la toute première fois. Cette fois-ci, c'est Katayama qui est éliminé. Et Perry McCarthy, oui, qui est trimballé un petit peu n'importe comment. Roberto Moreno peut donc participer à la suite du week-end, et le jeudi après-midi, pour la première séance de qualification, il fait un bon chrono qui lui vaut le 20e temps. Le surlendemain, pour la deuxième séance de qualification, Andréa Moda a un problème de boîte de vitesse et ne peut démarrer l'auto. L'horloge défile lentement, et le chrono du Brésilien chute peu à peu au classement. Mais dans les tout derniers instants, Moreno reprend la piste et va faire parler la poudre. Parfois, un pilote parvient à sublimer son auto et à sortir une performance extraordinaire. Et sur ces 3 km, Roberto Moreno arrache la 26e et dernière place qualificative. Cette petite écurie italienne réalise l'exploit de se qualifier pour un Grand Prix de Formule 1. 26e place devant les deux Brabham de Vandepul et Il. Historique. Un exploit reconnu à sa juste valeur et lorsque Moreno rentre dans les stands, toutes les équipes sortent devant leur garage pour applaudir le Brésilien. Un moment inoubliable pour Poupo. La sensation de qualifier une machine que personne ne pense qu'elle est possible de qualifier sur une piste difficile comme Monte Carlo et être applaudi de tous les membres de l'équipe grande est une sensation divine. Le lendemain, chez Andrea Moda, on sait qu'on ne peut rien espérer. On sait que la voiture ne tiendra pas, mais bon, qu'importe, ils vont prendre part à un Grand Prix de Formule 1. Roberto Moreno reste en queue de peloton pendant 11 tours avant un ennui de soupape. La belle histoire s'arrête là, mais au moins, elle a eu lieu. Peu de temps, après Monaco, une des boîtes de nuit d'Andrea Sassetti est victime d'un incendie criminel. Bon, Andrea, il s'en échappe, mais il se fait tirer dessus. Voilà qui entretient les doutes sur son passé. La parenthèse idyllique se referme brutalement. Derrière l'exploit de Monte Carlo se cache un contentieux entre Andrea Moda et son motoriste Judd. En effet, l'écurie italienne n'a pas payé les factures, mais Andrea se défend en disant que Judd n'a pas rempli toute sa part du contrat, comme leur donner des moteurs révisés. Mais bon, ceux qui ont le dernier mot sont les motoristes, et à Montréal, les voitures ne sont que des coques vides. Bizarrement un orage à clouer les avions sur le tarmac. Mais comme on a vu, Sassetti n'a pas de problème, que des solutions. Il s'arrange avec Brabham pour se faire prêter un moteur Judd qu'il greffe à la voiture de Moreno. Bien entendu, mais pas de miracle, et pas d'essence spéciale, et donc pas de qualification. Quant à Perry McCarthy, pas même de roulage. Pourtant, le Britannique reste dans cette équipe italienne malgré tous ses traitements. Deux semaines plus tard, les problèmes continuent. En France, une grève de transporteurs perturbe l'acheminement du matériel à Manicourt. Bon, toutes les équipes arrivent à bon port, sauf Andrea Moda. Si le cas de force majeure pouvait justifier le forfait de McCarthy au Canada, en France, ça ne passe pas, parce que Sassetti s'adresse à la mauvaise personne. Bilan, 400 000 dollars d'amende pour Andrea Moda. Ça ne fait qu'enfoncer cette écurie italienne qui croule sous les dettes, et pas mal de sponsors s'en vont. Puis, les pertes ne sont pas que financières, car certaines personnes décident de quitter le navire face à l'amateurisme de cette équipe qui va droit dans le mur. Monaco semble déjà tellement loin. À Silverstone, pour son Grand Prix National, Perry McCarthy manifeste et des t-shirts floqués Let's Pell Out, laissés Perry rouler, sont visibles dans les tribunes. Le britannique, ne se contentant que de quelques tours de parade depuis le début de son aventure chez Andrea Moda, souvent avec la voiture de Moreno d'ailleurs avant de lui laisser sa place, reçoit donc un petit peu de soutien. Et vous savez quoi ? Il va obtenir gain de cause. Perry McCarthy va bien rouler chez lui, à Silverstone. Ouais ! Mais avec des pneus pluie, partent en sec sous une chaleur écrasante. L'image est folle, mais on n'est plus à sa près. Plus de doute, la présence de McCarthy n'est là que pour éviter les amandes de la FISA. Alors, on s'en doutait un petit peu, mais ce week-end-là, Sassetti lui a clairement dit. À Hockenheim, il y a de quoi sourire, car l'Andrea Moda de Moreno est rapide. Dans les longues lignes droites à travers la forêt, le Brésilien n'est que 10 kmh plus long que la Williams-Renault. La préqualification est à sa portée, mais son moteur explose. Dommage. À force, cette situation commence à sérieusement et même les directeurs d'autres équipes. Quelques-uns demandent à Sassetti de faire des efforts pour permettre à McCarthy de rouler dans de bonnes conditions, en tout cas dans les meilleures conditions possibles. Quant à Eccleston, il cherche un moyen de se débarrasser d'Andrea Moda. Pour lui, cette équipe cause du tort à la discipline en la ridiculisant. Pourtant, les mécanos font toujours de leur mieux et avec le retrait de Brabham, Moreno parvient à se qualifier sans difficulté, étant donné que McCarthy ne fait pas un seul tour chronométré. En qualification, les deuxièmes d'Andrea Moda, Moreno échoue à la 30e et dernière place à quelques dixièmes de ses concurrents. Mais en Belgique, la situation dégénère. Pour la Belgique, la séance de préqualification est abandonnée, ce qui permet à McCarthy de voir plus loin que le vendredi matin. La ténacité du pauvre britannique a cependant impressionné pas mal de monde et Footwork lui a même proposé une séance d'essai privé. Mais Sassetti s'y est opposé. Assez cruel. Mais le ridicule devient dangereux. Comme dit plus tôt, la deuxième voiture confiée à McCarthy ne peut être aussi bien préparée que celle de Moreno. La voiture du britannique est équipée de pièces usagées et parfois même défectueuses. Comme la colonne de direction. Ouais, le britannique est envoyé en piste à Spa avec une colonne cassée et lorsqu'il s'en rend compte, Perry prend la bonne décision. Il arrête, sa sécurité n'est plus assurée. Bon, ça ne l'empêchera pas de se pointer à Monza. Enfin, Roberto Moreno connaîtrait un souci de direction qui a failli l'envoyer dans le mur lorsque celle dernière s'est bloquée dans le Réunion. Ça, c'est pour le bordel en piste mais ce n'est rien par rapport au bordel dans le paddock. En DT, Sassetti n'a pas pu régler tous ses fournisseurs et le vendredi, un huissier débarque dans le paddock de Spa-Francorchamps. Mais Andrea Sassetti se défend en prétextant qu'il a payé le dit matériel à des sous-traitants. Facture à l'appui. Ça passe. En réalité, ce n'est pas le cas et en interne, certains membres se plaignent de ne pas être payés. La situation dégénère et ils en viennent aux mains. Le lendemain, le sous-traitant prouve que les factures présentées sont fausses et la police débarque dans le paddock pour arrêter Andrea Sassetti. Un cas de figure unique en formulant dans le paddock est systématiquement dépourvu de représentants de la loi. Sauf que, le dimanche soir, Sassetti est libéré. Oui, parce que, d'après certains membres de l'équipe, ce serait qu'un coup monté pour se débarrasser de l'écurie italienne et d'Andrea Sassetti. Et quelque part, s'ils l'ont relâché, c'est qu'il ne devait pas avoir grand-chose. Mais Eccleston ne compte pas en rester là. Une semaine après la Belgique, le conseil mondial de la FIA décide d'exclure Andrea Moda du championnat avec effet immédiat. On leur reproche de nuire à la réputation, chose explicitement interdite par le règlement. Alors, l'accès au paddock de Monza leur est fermé. que la justice belge l'a relaxé. Alors, Andrea Moda débarque à Monza le vendredi accompagné des carabiniéries. Mais Eccleston s'entretient avec Sassetti en lui disant qu'il ne laissera pas rouler Moreno. Cette fois-ci, le juge ne dit rien et Andrea Moda doit s'incliner et plier bagage. Là, c'est la fin de l'aventure. Andrea Moda, c'est un cas de figure unique dans l'histoire de la Formule 1. Certes, le fait de ne préparer qu'une seule voiture, d'en copier une autre pour arriver en F1, de ne pas avoir suffisamment de finances pour assembler une équipe de F1, ne serait-ce que de milieu de grille ou compter dans ses rangs des personnes au passif ou agissements douteux, ça a déjà existé. Mais tout cumulé, c'était encore du jamais vu et en ça, je pense qu'Andrea Moda est la pire équipe de l'histoire de la F1. En tout cas, du point de vue de la Formule 1. Une équipe qui fera d'ailleurs jurisprudence pour la catégorie reine qui demandera aux futurs postulants à une entrée en championnat du monde de prouver qu'ils ont les moyens de boucler la saison dans de bonnes conditions. Dans le but évidemment de se prévenir d'une telle farce. Andrea Sassetti tentera d'ailleurs de revenir en 93 mais ne sera pas retenu. Sans blague. En revanche, Andrea Moda refra surface en Champ Car en tant que sponsor de l'écurie Heureux Motorsport. Au passage, les châssis Simtek S921 auraient dû être rachetés par Bravo F1, un projet d'équipe morné. L'histoire d'Andrea Moda, c'est l'histoire d'un groupe de personnes ayant réussi l'impossible. L'histoire d'un groupe de personnes, pour la plupart des amateurs, débarquant d'un petit village italien pour tenter sa chance sur la scène des Grands Prix. Perry McCarthy prétend d'ailleurs que son chef mécanicien était en fait le cuistot de l'écurie Minardi. Ce qui témoigne de l'amateurisme de cette équipe. Pourtant, cette écurie a réussi l'exploit de se qualifier à Monaco grâce à un ingrédient secret et un Roberto Moreno en feu. Andrea Moda ne sera d'ailleurs pas sa dernière pire équipe car le Brésilien rejoindra les ronds de Forti trois ans plus tard. Bien que l'aventure avec Sassetti fut la plus folle de toutes, Roberto, ainsi que ses coéquipiers mécaniciens parlent avec le sourire de cette histoire. Un groupe de passionnés faisant du mieux qu'ils pouvaient. En revanche, cette belle image est un petit peu ternie par Andrea Sassetti et ses agissements louches. Son attitude envers Perry McCarthy est tout sauf admirable mais le Britannique qui deviendra d'ailleurs plus tard le Stig de Top Gear ou encore Pilote Audi en endurance, entre autres, revient avec dérision sur cette histoire. Contrairement à Andrea Moda, les autres pires équipes qui étaient Colony, AGS, Rial, Osella ou j'en passe avaient un semblant de structure professionnelle et avaient les codes du sport et de la F1. Beaucoup moins pour Andrea Moda. Pourtant, son histoire est plus complexe qu'une simple farce. En 2023, une mini-série est revenue en profondeur sur l'histoire de cette équipe. Si aujourd'hui, Andrea Sassetti a gardé bon nombre de pièces détachées et de souvenirs de son écurie, la voiture a disparu des radars jusqu'à récemment où elle est réapparue avec la livrée Rothman The Williams. L'Andrea Moda existe toujours. On arrive au bout de cette vidéo sur Andrea Moda, sur le remake d'Andrea Moda. On passe d'une vidéo originelle faisant à peu près 8 minutes à, je pense, 25-30 minutes. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. En description, il y a évidemment les liens de Oli. Je vous mets également le lien de cette mini-série sur Andrea Moda. Allez la voir. C'est en VO, il n'y a pas de traduction, mais il y a des sous-titres soit en anglais soit en italien. C'est bien de connaître au moins une des deux langues. Mais ça, ça vaut le coup. Même, je pense, sans tout comprendre, vous allez comprendre pas mal de choses aussi parce que c'est très expressif, on va dire. Bref, vous savez quoi faire sur la plateforme, quelque part là ou là. Je crois que c'est là, mais je ne suis pas sûr. Il y a des noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne. Merci à vous. Des bisous et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Mais n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer à t'aimer le sport auto. À la prochaine. Fait ! Ouais, le remake. Andrea Moda. Voilà, mais j'espère vraiment que ça vous a plu. C'était cool de donner plus de détails, d'anecdotes croustillantes. J'en ai pris aussi pas mal. Que ce soit par, déjà, la série, d'autres, une meilleure documentation aussi que j'ai pu trouver sur le sujet. Mais également, le témoignage de certaines personnes ayant travaillé proche ou chez Andrea Moda. Donc, ça, c'est cool. Et j'espère que ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est dit. Ouais, on est fatigué. J'espère que je n'ai pas trop transpiré, que ça ne se voit pas parce que je vous promets que là, je suis en train de cuire. Et donc, on ne va pas tarder. Je pense qu'il va me prendre un bon bain glacé. Donc, voilà. On se fait des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada